... Il a vu le jour en 2019, mais dans la foulée, il a connu un coup d'arrêt à cause de la crise sanitaire. L'actualité en bref, c'est d'abord le service national universel qui tente tant bien que mal de se relancer. 21 jeunes stagiaires étaient en tout cas présents sur différents ateliers ce jeudi, à la caserne Varenges à Epinal, accompagnés par les instructeurs du premier air tir. Ils ont entre 15 et 17 ans, sont volontaires, venus de Nancy, et feront peut-être carrière dans l'armée. C'est évidemment l'idée, susciter des vocations. Un parcours en trois étapes avec un séjour de cohésion, puis une mission d'intérêt général et enfin un éventuel engagement volontaire. 15 000 jeunes français ont testé le SNU en 2021, ils étaient 32 000 en 2022. Ambiance solennelle ce vendredi à Fraisse-sur-Moselle dans les locaux du groupe Livio, spécialisé dans le PTP. Ces alternants y ont en effet reçu le prix national de l'apprentissage. Organisé principalement par la Société des membres de la Légion d'honneur, cette distinction évalue trois critères. Le parcours personnel du jeune et son environnement social, le mérite et enfin le projet professionnel. Avec à la clé un prix donc, mais aussi un chèque pour soutenir les projets des lauréats. Pour cette première édition dans les Vosges, le prix d'excellence a été remis à Tiffany Chapoteau, ici à l'image, qui devient ainsi ambassadrice des alternants de notre département, en vue des sélections nationales qui se dérouleront à Avignon le 3 décembre prochain. C'est le rendez-vous annuel des gastronomes. Le salon de la gourmandise, des vins et des arts de la table se tiendra du 18 au 20 novembre, au centre des congrès d'Epinal. Son organisateur, le Rotary Club Image, présentait vendredi dernier le programme de cette 13e édition, en présence du fondateur du salon Gilbert Lhomme, qui a cédé la direction cette année. Une centaine d'exposants venus de toute la France animeront donc le week-end avec quelques temps forts. Concours de cuisine, défilé de mode sur le thème des Jeux du Cirque et démonstration culinaire, par des chefs Vosgiens comme Joseph Viola, meilleur ouvrier de France exilé à Lyon. Une édition parrainée par le designer et sculpteur de fruits et légumes Frédéric Jono. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada